Bonsoir tout le monde, merci d'être venu ce jeudi, même si c'est un effet exceptionnel parce que normalement c'est le troisième jeudi du mois. J'aime beaucoup Nantes pour la formation, je ne dis pas ça comme ça parce que j'ai plus ou moins vécu pendant un certain temps et je dois dire que j'ai un coup de coeur pour cette ville, donc big up pour ceux qui sont de Nantes. Mes slides sont en anglais donc je vais essayer de traduire au maximum. Donc l'idée c'est, je ne sais pas si vous avez vu l'article sur la JS fatigue avec tous ces NPM modules, toutes ces librairies javascript, on ne sait pas par où comment c'est. Donc l'idée c'est avec Nuxx, comment on simplifie cette fatigue javascript pour se focaliser sur le fait de créer des sites internet qui est à la base le principe. Donc je suis Sébastien Chopin, l'entreprise pour laquelle je travaille c'est Frant Bouillon, c'est notre entreprise, on vient de la renommée à NuxxJS. On fait principalement du consulting et des workshops autour de NuxxJS. Si vous êtes cadets des réseaux sociaux c'est atinux sur Twitter ou sur Instagram, peu importe en fait, un peu partout. Mon expérience javascript, j'ai commencé avec jQuery. Qui a commencé avec jQuery ? Yes, c'est bon ça va. Qui a commencé avec le site de zéro ? Ah, moi ? C'est pas mal. Développé.com Développé.com J'ai fait du Backbone.js beaucoup. Je ne suis pas au courant qu'il y avait un Qlargis qui était sorti. J'étais resté dans Backbone.js et j'avais essayé de faire du Server-side rendering avec Phantom.js. Donc qui connaît Phantom.js parmi vous ? Quasiment tout le monde, c'est bien. Donc vous pouvez imaginer que c'est une très mauvaise idée de faire du Server-side rendering avec Phantom.js pour des questions de performance et du fait que Backbone.js n'a pas de Virtual.js. Mon frère m'a recommandé Vue.js il y a 4 ans maintenant. C'est en version 1. Et quand la version 2 est sortie, j'ai décidé de refaire mon site d'e-commerce qui est Malia Massage pour faire de la pub. Si vous avez donné une table de massage, je vais laisser là-dessus. Je pense que c'est pas le cas. Et on a décidé de refaire le site d'internet avec Vue.js et Vue.serveur-renderer pour avoir une application universelle qui est rapide côté client quand on navigue tout en bénéficiant du SEO. Et voilà pour mon expérience de la script au départ jusqu'à il y a 4 ans. Je vais passer directement à Nux.js. Mais d'abord, j'aimerais parler de la situation de Richard Ritz. Qui connaît Richard Ritz parmi vous ? Il y a deux personnes. Richard Ritz, c'est le créateur de Reactive.js, Rollup et Svelte.js qui est un nouveau framework vraiment impressionnant. Et il explique que les frameworks ne sont pas des outils pour organiser votre code mais ce sont des outils pour organiser votre esprit. Et c'est un peu le but de Nux.js ici, qui est un framework basé au-dessus de Vue.js. L'idée, c'est d'aller donner un outil simple, une structure de dossier où vous allez pouvoir directement savoir chaque fichier correspond à telle fonctionnalité. Je vous explique ça un peu après avec du live coding. Là, on est sur la théorie. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans Nux.js ? En fait, il y a tout simplement Vue 2 pour pouvoir faire le service-serve-serve-sendoring. Il y a Vue Router pour la navigation côté client et pouvoir aussi rendre la page côté serveur. Il y a Vue Meta pour gérer vos head elements. Je ne vous ai même pas posé la question, mais qui fait du Vue.js parmi vous ? Ok, quelques personnes. Normalement, vous avez besoin de savoir un peu Vue.js pour utiliser Nux.js. Mais dans l'idée, c'est assez simple, c'est des components. Vous avez du HTML, du CSS et du JavaScript. Donc, si vous connaissez les trois, ça devrait aller. Vu qu'on a un nom de JS, ça devrait aller. Vue.x qui est entre parenthèses, donc pour ceux qui connaissent Redux, pour ceux qui connaissent Vue.x, c'est bien, c'est pour avoir un stake global pour toute votre application. Donc, quand vous allez naviguer, si vous avez un utilisateur qui est connecté, vous allez le mettre dans cette variable globale. Vous allez pouvoir accéder dans toutes vos pages. Il est entre parenthèses parce qu'il est optionnel. Il se crée automatiquement quand on crée un dossier store. Parce qu'il n'y a pas toutes les applications qui nécessitent Vue.x. Et un component non-SSR qui est là pour le client-side. C'est un peu spécifique. En bas, c'est les devs d'Epanacy qu'il va y avoir pour Nuxt. Donc, Webpack 4. Donc, vous n'allez pas avoir à manager toute la configuration Webpack. On travaille déjà sur Webpack 5, mais comme ce n'est pas encore prêt, on est encore sur Webpack 4 pour la production. Babel 7 et PostCSS 7. Pour ceux qui ne connaissaient pas le logo de PostCSS, il ressemble à ça. Je ne le savais pas avant de préparer ce style. C'est honteux. Make it simple. Donc, file system routing. Parce que PHP, quoi. Voilà. Pour ceux qui font du PHP, qui a fait du PHP ? Je n'ai pas fait de PHP. PHP, vous créez des fichiers. Index.php, about.php. Vous avez directement les routes. L'idée, c'est de reprendre le même système de routes. Vous avez un dossier page. Et dedans, vous allez créer vos fichiers. Et ça va directement être mappé pour des routes. Comme ça, vous n'avez pas à gérer la configuration. Une directory structure to follow. C'est tout simplement des dossiers qu'on va recommander. Un dossier components, un dossier page. Comme ça, vous n'avez pas besoin à réfléchir. Et si vous tombez sur un projet Nux, vous savez directement quel dossier fait quelle fonctionnalité. Et Nux Build, pour bundleer votre application en production, transpilation de la dernière syntaxe de Techmascript à la syntaxe que IE9 peut comprendre. Et minifiez le tout, GCP, comme ça, c'est parfait. Vous avez les meilleures performances. L'idée, c'était vraiment ça, à la base, Nux Build, qui permettait d'éviter d'avoir un dossier Build dans votre application, dans votre projet, et de gérer cette configuration Webpack, puisque au final, 98% des projets utilisent la même configuration Webpack quand on fait du film. Donc, File System Routing, ça ressemble à ça. Là, pour Nux 3, ça va changer, mais dans ce cas, on va mettre des crochets. Mais dans l'idée, c'est pareil. Vous avez du coup underscore feed, item, user, index. Et tout simplement, on va les importer automatiquement. Donc, on va lire ce dossier, on va les importer. Cette syntaxe est un peu particulière. Ça permet de faire du code splitting. Donc, en gros, c'est top pour les performances Web. Je n'ai pas malheureusement pas le temps d'expliquer exactement ce que ça fait. Mais en gros, c'est une feature de Webpack qui est passée dans les standards. Et voilà, ça va générer ici une route dynamique. Quand il y a un underscore, item, underscore ID, item, sage de point ID, en fait. C'est un peu le hack qu'on a trouvé avec le File System pour avoir des paramètres dynamiques. Ensuite, l'idée de Nux, donc, ce n'est pas que ce soit un gros framework ou derrière, vous allez avoir énormément de dépendance pour que ce soit lourd. Le Hello World, et là encore, j'ai inclus VueX. C'est 58 kilobytes minifiés et GZP. Donc, si vous prenez l'exemple avec React, juste React, ça peut être dans les mêmes tailles. Les pages sont cospitées, comme je vous le montrais juste avant. Donc, quand l'utilisateur va arriver sur une page en particulier, il va y avoir le JavaScript, donc les dépendances Vue, VueX, qui vont être mises dans un bundle séparé. Ensuite, vous allez avoir l'app Nux, avec la logique en interne. Et vous allez avoir seulement le JavaScript de la page correspondante. Donc, si vous allez sur Slash About, vous n'allez avoir que le JavaScript de Slash About. Quand vous allez naviguer vers une autre route, le JavaScript va être chargé dynamiquement, ce qui permet de rendre le minimum de JavaScript possible. C'est la même chose pour le CSS. Et voilà, c'est la même chose pour le CSS. Donc, on va rendre le CSS spécifique pour cette page. Et quand vous allez naviguer dans les autres pages, par exemple, dans le site e-commerce, vous allez sur une page produit, vous avez le CSS de la page produit, le CSS global. Pareil pour le JS. Et quand vous allez sur la page PANI, il va charger le CSS et le JS pour la page PANI. Donc, ce qui permet de produire des applications rapides. Mais d'autant plus, grâce à Webpack et au Service of the Enduring, on va être capable de rajouter ces ressources preload. Donc, c'est ces links, red preload, prefetch, qu'on va automatiquement rajouter. On va rajouter l'header pour la HTTP de push. Comme ça, vous n'avez rien à faire pour ça. Donc, on respecte les best practices. On rajoute un middleware pour la compression, pour servir du GSI. Après, ça va dépendre du mode. Si vous avez Nulk Generate pour avoir, pour héberger en statique, il va aussi compresser en GSI pour vous. Et des middleware qui sont intelligents pour éviter d'aller charger le CPI pour rien. Si quelqu'un appelle slashfavicon.ico et que vous n'avez pas de favicon, on va éviter d'appeler du serveur en dehors pour charger, pour directement rendre un fake favicon. Et l'idée, forcément, il faut que ce soit production, on a travaillé sur le content security policy quand vous êtes en service and monitoring. On isole les différents bundles, que ce soit serveur pour client, pour éviter de partager les variables d'environnement. Context isolation, pour éviter de partager les variables entre deux requêtes simultanées. Et nous, en interne, on a un audit NPM, Renovate Bot, et on travaille avec les security patches, avec la core team directement de Vue.js. Voilà. Nuxt distribution. On a Nuxt, qui vous devez installer, donc c'est un module NPM, c'est un package NPM. Je vous conseille d'installer en dev dependency, parce qu'il fait 68 Mbps, donc c'est assez lourd. Forcément, il y a Webpack, et Babel, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Pour la production, on a Nuxt Art, Nuxt Art qui fait 8 Mbps. Et Nuxt TypeScript, si vous êtes pleins de TypeScript, je peux comprendre. Et tirer Edge, donc Nuxt Edge, Nuxt Art Edge, Nuxt Test Edge, ça c'est un peu le cramp canary, donc dès qu'on va faire des commits, pendant une journée, à la fin, on a un bot qui va publier cette nouvelle version, comme ça vous pouvez, j'ai une blague en anglais, mais ça ne marche pas en français. Live on the Edge, je trouve en français. Rendering mode, rapidement, qui connaît la différence entre universel, static generated, d'espa. Bon, c'est cela, il me servait à quelque chose. Je connais heureusement. Universel, donc, vous lancez la commande Nuxt, je vais vous montrer avec le live code. Nuxt, Nuxt Build, pour bundlez votre application, et Nuxt Art, pour démarrer le serveur en production qui prend les bundles en, qui a été bundlez pour la production. Nuxt, ou Nuxt Dev, ça va mettre en place Webpack, avec les dead middleware, comme ça, vous avez le haut niveau du replacement, c'est super cool, c'est super rapide, je vais vous montrer ça après. En gros, comment ça marche ? Vous avez le navigateur, vous allez sur monappnux.com, vous avez la requête, il va y avoir le Nuxt serveur qui va commencer à bundlez votre application. Votre application peut peut-être appeler votre API pour récupérer du contenu, par exemple au blog post, donc cet appel, il va aussi appeler votre vue app qui tournera dans le Nuxt serveur, va appeler votre API, qui va renvoyer du JSON, et ensuite, quand c'est fini, il va renvoyer le HTML au navigateur. Du coup, l'utilisateur, il va avoir accès au résultat de la page, donc il va pouvoir commencer à scroller, commencer à lire. En background, le navigateur va télécharger, exécuter le JavaScript. Votre utilisateur peut continuer à scroller, il ne peut pas forcément interagir avec la page, ou s'il interagit, si c'est sur un lien, il va recharger la page. Il peut quand même naviguer sans JavaScript, ça aussi, il y a une drop-down. Ensuite, il va y avoir une client-side hydration, c'est ce que fait vue, il va reconstruire la même app qu'il y avait côté serveur, côté client, pour ensuite aller patcher le HTML, donc il régénère un virtual DOM, il a le DOM qui a été généré côté serveur, et ensuite, il va le patcher, et si tout est bon, l'app devient interactive. Ce qui se passe côté client, quand vous allez cliquer sur un lien, il va directement faire l'appel à l'API, l'API renvoie, et vous avez une navigation côté client. Je vais vous montrer ça, c'est quand même plus sympa avec une démo. Ça ressemble à ça. Vous avez l'application, donc si je rafraîchis, j'ai le contenu directement qui est affiché, on voit que j'ai tout mon HTML qui a été généré, et quand je navigue ici, la navigation se fait côté client directement. Donc, l'intérêt de ça, c'est de, principalement pour les SEO, mais aussi, ici, on peut voir les lignes pre-logue qui a été généré directement. Le navigateur sait qu'il doit déjà commencer à télécharger ce JavaScript parce qu'il se retrouve aussi à la fin de la page. Et, donc, pour des questions de rapidité, pour des questions de SEO, et pour des questions d'user experience, puisque votre utilisateur, même si vous êtes sur un mauvais réseau, il va pouvoir commencer à voir la page, à la lire, et le JavaScript aura le temps de se télécharger, de s'exécuter. Donc, voilà pour l'exemple. et il faut savoir que dans le monde universel, on peut dire oui, mais pour les performances, mon serveur, votre serveur, il n'est appelé qu'une seule fois par utilisateur. Donc, l'utilisateur, il met l'adresse URL de votre site, il appelle le server node, et une fois que c'est fait, la navigation ne se fait que côté client. Donc, votre serveur Nuxe n'est plus jamais appelé, sauf s'il rafraîchit manuellement la page. Static Generated. Donc là, on utilise Nuxe normalement pour le développement comme un monde universel, et on utilise Nuxe Generate au lieu de Nuxe Build et Nuxe Start. Et Nuxe Generate va faire le build, et ensuite, il va avoir un crawler qui va appeler chaque URL que vous avez dans votre application et qui va générer le tout dans un dossier DIST que vous allez pouvoir envoyer sur un CDN, que ce soit Amazon S3, Netlify, Search, GitHub Page, ce que vous voulez, ce qui permet d'avoir le meilleur, on va dire, des demandes. Forcément, ça ne s'adapte pas sur tous les sites. Par exemple, dans le CD Commerce, vous n'allez peut-être pas forcément utiliser le Generate, mais pour un blog, pour un portfolio, c'est absolument fantastique. Alors, vous avez votre requête, là, vous avez votre CDN, le CDN renvoie l'HTML et l'AScript, et après, c'est la même chose, mais vous n'avez plus de serveur node à héberger. Donc, l'inconvénient, en effet, c'est dès que vous allez modifier, donc là, c'est la même chose, et là, nous, c'est l'exemple, on a du gestion de la documentation qui est hébergée en statique. L'avantage de ça, c'est que vous n'avez plus besoin de serveur, donc le CDN, il est partout dans le monde, au plus proche de votre utilisateur. L'inconvénient, c'est que dès que vous avez modifié du contenu avec votre CMS, il va falloir régénérer toutes les autres pages. Et voilà, tout dépend de votre utilisation, on met à ce mode-là, et le troisième mode, alors ça, c'est principalement si vous avez un back-office à faire. Voilà. Donc, NuxXPA, c'est pour démarrer le serveur avec juste le client-side-only, donc une simple application single page app, je n'ai pas d'autres noms pour ça. NuxBuild d'H-DASXPA, c'est la même chose. Donc, ça va générer un dist, comme pour le générer, sauf que vous allez avoir un code index.html avec dedans juste l'escript, JavaScript, et un petit loader. Donc, il va appeler votre CDN, vous allez avoir le minimum d'HTML avec le JavaScript et ce fameux loader que vous avez dans toutes les applications single page app. Ensuite, il va parser, donc il va télécharger, parser, exécuter le JavaScript, et une fois que c'est fait, peut-être que votre application doit faire des appels API aussi, donc il fait l'appel API, je récupère mon poste et finalement, j'ai accès à mon JSON, enfin à ma page. Donc là, vous voyez, pour l'expérience-tidiateur, c'est quand même moins sympa puisqu'il se tape un loader pendant peut-être trois secondes s'il est en 3G. Et après, la navigation, c'est la même, il clique, API, et c'est une navigation côté client. Donc j'ai la même démo que celle-ci, j'ai juste utilisé NuxeBuild-SPA et j'ai envoyé ça sur Netlify, donc si on regarde le code source de celui-là, on voit qu'on a toutes nos pages, peu importe en fait sur quelle page on est, si je vais sur celle-ci, j'ai aussi accès au HTML. Et là, si je regarde le code source de HN-SPA, j'ai directement accès. Donc même si on a SPA, on va quand même générer les metatags avec les preloads parce qu'on connaît déjà le bundle, qu'on est capable d'optimiser votre application et on renvoie les styles. Et voilà, après on renvoie le JavaScript, donc normalement quand on est en 3G, on va avoir un petit loader pendant un petit moment. Et la différence entre ces deux apps, c'est juste tirer tirer SPA pour le build. Donc c'est aussi l'idée de Nuxe de donner une structure à suivre qui marche pour les trois modes. Voilà. Live product. Bon. Je dois prévenir que j'ai bu une bière avant donc je ne serai peut-être pas aussi efficace. Est-ce que vous avez des questions déjà avant ? Pas de questions ? Vous faites semblant que c'était super clair. Merci. Alors, par contre, j'aurais besoin de... Ah ouais, peut-être en blanc, non ? Ouais, en light. Night. Ça me reste. Solarize lights. Comme ça ? Est-ce que je vais zoomer quand même ? En size. Est-ce que là, tout le monde vaut ou pas ? Vous vous en foutez aux questions. Ouais. Et voilà. Donc là, j'ai mon application de base pour Nuxe. Donc j'ai mon package.jsa important. j'ai mis Nuxe Start en dependency, j'ai mis Nuxe en dev dependency, j'ai aussi vu multi-select pour vous montrer comment intégrer une librairie FUJS. Et j'ai mis le module Nuxe JSPWA puisque Nuxe gère un système de module aussi pour éviter d'avoir tout dans le noyau de Nuxe. et j'ai rajouté ces 4 commandes dev qui est Nuxe donc là c'est en mode universel Nuxe Build Nuxe Start donc là j'utilise directement Nuxe Start qui est pareil que si j'avais mis un espace mais il y a 76 le dernier package et Nuxe Generate voilà c'est tout donc je vais démarrer avec Yarn Dev ou NPM Rendev donc là il me dit que ça démarre sur localhost 3000 on va allonger ma page voilà donc j'ai ma page qui est Not Farm donc je vais rajouter un dossier page ici qui existe déjà je vais rajouter un fichier index.vue et je vais mettre ici bonjour Nuxe JS je vais sauvegarder donc là forcément il m'envoie une erreur en mode je ne connais pas et j'ai ma page ici bonjour Nuxe JS et si je modifie j'ai des changements en live vous pouvez voir en bas à droite quand je fais une modification il y a le petit loader qui dit c'est bon ça a été fait quelque chose que je voulais vous montrer aussi mais j'ai peu eu le temps au lieu de regarder la console quand on vous donne l'URL on a travaillé sur un loader qui va vous dire que votre application est en train d'être bundlé côté client c'est super fancy mais voilà j'étais fier de ça je voulais vous le montrer c'est comme ça ça vous évite de regarder la console donc l'idée c'est que la console elle peut dégager ailleurs et vous pouvez vous focaliser sur votre éditeur et votre navigateur comme en PHP parce que PHP a quand même un très bon setup alors voilà voilà merci non on va on va commencer tranquillement ici j'ai une page index et j'aimerais bien pouvoir avoir une sorte de navbar en haut où je vais pouvoir lister mes pages enfin lister mes liens donc Nuxt a une fonctionnalité qui s'appelle les layouts et par défaut il va prendre le layout défaut en fait donc ici je vais mettre ma base et je vais mettre un UL ah ouais j'ai pas l'air aussi ça très embêtant vous vous moquez pas alors pour naviguer entre mes pages je vais utiliser le component Nuxtlink au lieu du component Ard on fait pourquoi pour pouvoir utiliser la navigation côté client donc là j'ai ma page home ici je vais aussi avoir une page about about s'il te plaît non je vais l'appeler users pour lister mes users je vais aussi avoir une page login puisqu'on va faire un système de login et une page secret qui sera une page cachée où vous devriez être connecté pour pouvoir accéder à cette page donc là je s'en garde et j'ai ma liste ici d'utilisateurs mais j'ai plus accès à ma page pour afficher ma page courante je vais utiliser le component Nuxt ici oui je suis sur la page login voilà donc là j'ai ma page est-ce que c'est clair j'ai un layout avec ma liste de liens ensuite je lui dis tu affiches ma page courante si j'en mets quatre je vais avoir quatre fois ma page courante l'idée c'est d'en mettre dans le cas voilà et là c'est bon je vais rajouter du CSS parce que là c'est vraiment pas terrible et je n'aimerais pas qu'on ne juge sur mon CSS donc pour ceci j'ai un lux.config.js je pouvais directement le mettre dans le layout mais j'aime bien avoir mon CSS qui est le mal et comme je vais utiliser water.css pour ceux qui ne connaissent pas c'est une librairie qui permet de mettre les classes par défaut pour que ce soit un peu plus joli donc je vais utiliser le dark theme et pour ceci je vais utiliser la clé head donc tout est documenté pour le texte title not.js.mitup et là je dois utiliser link ici donc je mets link c'est un objet de la script forcément ça va pas marcher si je fais ça je vais le transformer en un objet de la script comme ceci voilà le coeur du dimanche et normalement donc c'est en train de rebuild et j'ai mon CSS qui est global pas besoin d'applaudir donc là j'ai la page sauf que maintenant j'aimerais pouvoir naviguer entre mes pages donc pour ceci je vais créer la page users donc je vais copier coller cette page et le mettre dans users voilà j'ai ma liste d'utilisateurs mais bon c'est bien mignon mais quand je crée un site internet j'ai besoin de faire des appels API puisque je ne m'amuse pas à faire juste un portfolio donc normalement dans vue.js vous avez accès à une méthode qui s'appelle data et ici vous allez retourner vos data que vous allez utiliser dans votre template donc ici par exemple j'ai ma liste d'utilisateurs et ici je vais l'afficher comme ceci users voilà là j'ai ma liste d'utilisateurs sauf que là j'aimerais bien pouvoir récupérer mon appel d'API qui vient d'ici donc je vais récupérer users et afficher ma liste d'utilisateurs donc dans vue.js je peux utiliser par exemple mon titre ou biformant et là dans NUX on inclut par défaut le polyfit pour fetch qui connaît fetch ici donc je vais mettre mon appel fetch ici je vais utiliser la syntaxe async wait fetch là j'ai ma réponse et je vais faire en fait je peux faire directement disponible ici si tout va bien voilà j'ai mon listing d'utilisateurs sauf que pour ceux qui ne connaissent pas dans vue.js les hooks il y a seulement les hooks before created et created qui sont appelés côté serveur mais côté client ils sont juste ces deux qui sont appelés donc biformant ne sera pas appelé côté serveur donc si je regarde le code source de users ici j'ai là j'ai rien j'ai juste users avec aucun user qui a été rempli donc pour ceci on a créé on a surchargé on a créé une nouvelle méthode qui s'appelle async data qui va nous permettre en fait directement de récupérer notre liste d'utilisateurs de le renvoyer comme ceci et quand je rafraîchis j'ai ma liste d'utilisateurs qui a bien été rendue et vous venez de faire un appel qui fonctionne côté serveur et côté client parce que qu'est-ce qui va se passer quand je vais naviguer côté client je vais sur ma page je vais sur users et en fait c'est beaucoup trop rapide donc je vais rajouter on va simuler qu'on a une mauvaise 3G et quand je vais sur users en fait normalement il affiche une petite progress bar mais bon forcément vu que le fond est noir dès que la progress bar sera terminée il switchera sur l'autre page il va attendre que async data soit terminée côté client avant de naviguer sur la prochaine page donc async data c'est un peu la méthode magique qu'on veut utiliser nux.js parce que ça fonctionne côté serveur et côté client pour vos pages voilà pour async data je vais rester juste sur ça je vais vous montrer comment utiliser un plugin est-ce que vous avez peut-être des questions tout le monde a compris merci il n'y a pas une histoire comme quoi fetch ça ne marchait pas ça ne marchait pas mais depuis la version 2.6 de Nux dans la polyphile comme ça ça peut être on a polyphile fledge côté serveur parce qu'ils font chier non non mais c'est enregistré là bon on va essayer est-ce qu'il y a une autre question alors on va essayer vue multiselect parce que voilà c'est sympa d'avoir les super multiselect donc ils nous disent d'installer vue multiselect ou via le CDN non je l'ai installé via NPM et ensuite ils nous montrent un basic usage donc j'utilise les components ici dans ma page index ici voilà il me dit d'avoir des datas pour avoir mes values donc ici forcément vmodel là je vous recommande d'utiliser la documentation de vue vmodel c'est pour aller binder un élément donc dès qu'il va taper sur l'input ça va directement modifier la variable et puis vice versa et là je lui donne des options donc ici je vais donner vue réact angular qui est maintenant 70s après oui il y en a d'autres et là de toute façon il va me dire il va rien me dire en fait il va me sortir de côté dans la console qui ne connait pas l'élément multiselect donc il va falloir déclarer le component vue multiselect donc là il nous dit import vue multiselect et tu l'enregistres globalement comme ceci donc dans nux.js si vous voulez faire ça proprement ce qu'on va faire on va créer un dossier plug-ins dans ce dossier on va créer un fichier vue-multiselect select.js je vais copier coller là il faut aussi que j'importe vue là et je vais importer ce plugin dans nux.js il s'importera automatiquement parce que ça m'embêtait de faire ça à chaque fois vue multiselect en j.js donc là il doit redémarrer voilà et on a vue multiselect qui fonctionne mais on a oublié d'importer le CSS donc là c'est le CSS je vous la fais rapide mais en vrai ça m'a mis plus de temps de mettre ce que je vais en place voilà je mets le CSS directement dans le plugin en fait ce qui va me permettre que si je veux virer vue multiselect j'ai juste à enlever ce plugin ou directement le désactiver ici et en fait vue multiselect ne sera pas importé dans mon projet ni dans mon bundle webpack voilà j'ai mon CSS et c'est bon j'ai ma multiselect qui fonctionne parfaitement ça n'a pas pris trop de temps ces erreurs c'est pas les bons ça n'a rien à voir voilà donc j'ai mis users questions est-ce que vous avez des questions bon là c'était assez basique si je sais que vous avez une question oui une question est-ce qu'on pourrait souhaiter potentiellement mettre un plugin seulement à un niveau local pour une seule page ou est-ce que c'est que vous pouvez essayer de mettre pour vous c'est une très bonne question alors c'est possible d'avoir une page par exemple on va dire il y a une page dashboard et dans cette page dashboard je vais devoir utiliser des charts et la librairie charts c'est assez lourd et dans ces cas ce que je veux faire c'est je vais importer cette librairie je vais importer par exemple ce component directement dans cette page index je vais faire en fait ça là-dedans je vais mettre components multiselect en faisant comme ceci et en évitant le plugin le component ne sera importé que dans cette page et que dans ce bundle de cette page donc normalement ça fonctionne quand même voilà bon j'ai oublié d'apporter le CSS mais en gros ça sera utilisé là où ça commence à être embêtant c'est quand vous allez l'utiliser dans plusieurs pages mais après vous pouvez quand même vous amuser à l'importer et avec Webpack 4 Nux va automatiquement savoir que vous l'utilisez dans plusieurs pages donc il va le mettre dans un vendor qui sera partagé entre ces pages mais oui je vous conseille d'abord de l'importer dans la page que vous l'utilisez et au fur et à mesure si vous l'utilisez dans d'autres pages commencez à le refactorer sauf si c'est un component que vous utilisez globalement donc on a fait vue multiselect j'aimerais bien je vais rajouter juste vite fait ces pages un login parce que sinon donc login en vue login et secret comme ça on a navigué entre toutes nos pages super secret voilà donc là on se naviguait là c'est bon bienvenue alors je crois que je suis perdu je vais vous rendre le dos à faire semblant alors on a notre multiselect là je vais vous expliquer comment faire des transitions entre ces pages normalement c'est compliqué il faut rajouter un component transition on voit mais non non parce que on a déjà frappé les componentes du routeur avec les transitions donc si vous allez dans routing transition directement par défaut nos pages on lui donne la clé name enfin le name on lui donne page voilà on navigue entre des pages et en fait si on rajoute ces classes CSS vue va automatiquement savoir que vous venez de rajouter ces classes et va attendre pour naviguer donc ici je vais me mettre dans mon layout parce que je n'ai pas de style global là puisque je ne change pas de layout contre mes pages et donc maintenant quand je vais naviguer entre mes pages et bien je vais avoir une transition voilà pour les transitions entre les pages bien sûr vous pouvez aller plus loin vous pouvez faire en sorte que les transitions soient différentes pour certaines pages donc là vous avez ma transition pour cette page et une autre transition bon il y a beaucoup d'exemples il y a Sarah Drassner qui a fait un excellent article sur CSS Tweaks pour expliquer les différentes transitions dans Nuxt et ce que vous pouvez faire avec les SVG et les animations sur la script mais ce n'est pas le sujet de ce top malheureusement donc on va aller sur notre page login ici et j'aimerais bien pouvoir faire une sorte de système d'authentification mais pour ceci je vais avoir besoin d'utiliser un store un stake qui va être global entre toutes mes pages donc pour ceci je vais créer un dossier qui s'appelle store dedans je vais écrire un fichier index.js et quand je vais voir la documentaire et je vais importer normalement mapstate de vue x qui est un helper en fait que vous allez pouvoir utiliser dans vos computides et là je crois que c'est quelque chose comme mapstate autant je vous avoue de tête alors si je vais dans ma page je le gain oui c'est bon ça fonctionne ok donc maintenant que j'ai cette variable au lieu d'utiliser $store.stale pour authenticated en fait ça fait juste un raccourci et ça vous donne la variable authenticated qui est quand même beaucoup plus propre dans votre template donc d'if comme un angular si il est merde on va faire comme ça si il est authentifié on va lui proposer de se déconnecter sinon on va lui dire de se connecter donc là c'est bon j'ai bien mon login et quand je vais cliquer sur mon login je vais faire une mutation je vais faire commit login ici qui va directement appeler ma mutation ici qui va faire state.roticatedatrew normalement vous imaginez une action qui va faire appel à votre api c'est je vais s'imaginer mais ça devrait aller faites pas ça donc là si je clique j'ai ma mutation login qui dit ok c'est de type il n'y a pas de payload j'ai pas donné d'argument voilà donc là on voit que dans mon layout il me dit viens je suis authentifié juste pour authentifier donc je peux l'enlever et maintenant j'aimerais pardon c'est pas hasard sur mon écran donc j'ai ma page login maintenant je vais garder je vais rester sur cette page qui crée l'idée c'est que je veux protéger cette page qu'aux utilisateurs qui sont connectés donc pour ce faire on a créé un système de middleware est-ce que vous qui a utilisé express par niveau il y a quand même une bonne communauté notre js ici ça c'est bien donc les middleware c'est exactement pareil que les middleware dans l'express sauf qu'on n'a pas besoin d'appeler next donc je vais créer un middleware qui s'appelle hot.js qui est tout simplement une fonction qui peut être asynchrone si vous voulez faire des choses asynchrone et qui reçoit ici un contexte pour le contexte tout simplement documentation API contexte parce qu'il y a beaucoup de choses en fait dans ce contexte c'est le même contexte que vous allez recevoir dans AsyncData je ne l'ai pas précisé mais dans AsyncData vous allez recevoir ce contexte avec plein de helpers par exemple la route actuelle d'où il vient mon store ça tombe bien puisque c'est ce que je vais utiliser les paramètres si c'est une URL dynamique si vous devez fetch un poste avec son ID les queries param rec et rest si vous êtes côté serveur si vous voulez récupérer des headers faire des choses un peu particulières et derrière redirect pour rediriger l'URL donc côté serveur ça fonctionne et côté client c'est pour ça que vous pouvez donner un statut code ici et l'erreur pareil pour ficher la page d'erreur et d'autres choses qui sont principalement pour les plugins et les modules nuxt donc ici je vais récupérer deux méthodes store deux clés store et redirect direct très direct donc là je vais vérifier si store en state donc si il n'est pas authentifié je vais directement le redirer le diriger vers la page login et voilà donc là j'ai mon middleware qui s'appelle hot qui peut être utilisé pour le moment je ne l'utilise nulle part pour l'utiliser je vais directement dans la définition de mon component dire middleware là je donne la clé ça peut être un tableau ou ça peut être une fonction si je voulais directement faire ça ça marchait aussi là c'est pour vous donner l'idée qu'on peut utiliser des fichiers pour ça donc là je vais donner le middleware hot le middleware hot il va être exécuté entre deux routes ici il va checker s'il est authentifié s'il n'est pas authentifié il va le rediriger on va voir si ça fonctionne donc je ne suis pas logué je vais sur home je vais sur la page secret et là on voit que je suis redirigé sur la page login si j'essaye si je suis un petit hacker et que j'essaye d'aller directement sur la page secret côté serveur on voit que je suis redirigé côté serveur donc là je peux faire un curl pour l'amuser mais ça marchera aussi je suis redirigé redirigé sur la page login et si je me log et que je vais sur la page secret je peux y accéder côté serveur je serai redirigé puisque ici le state est que en mémoire forcément en mémoire côté client là il faut utiliser des cookies là je vous redirige sur le module hot qui gère tout ça voilà maintenant c'est pas tout mais bon il va falloir déployer et c'est quand même la mode des Progressive Web App donc on va transformer tout ça en Progressive Web App donc on a un module qui s'appelle Nuxe PWA qui permet de gérer Workbox le manifeste les metatags pour le SEO et les best practices l'icône et OneSignal si vous voulez utiliser les push notifications donc on va en faire le get started ensemble il y a un ad Nuxe PWA on voit que je l'ai ajouté dans mon package congison ensuite je dois éditer mon Nuxe.config pour ajouter le module PWA donc je vais dans mon Nuxe.config et je rajoute le module PWA les modules si vous voulez c'est une abstraction par-dessus en fait toute cette configuration un module peut ajouter un plugin peut ajouter du CSS il peut changer la configuration webpack il peut en fait il peut tout faire c'est pour ça qu'on appelle ça module et les plugins c'est juste vos propres plugins javascript si vous voulez inclure des librairies mais je vais pas pousser plus sur les plugins même si les plugins peuvent faire beaucoup plus de choses que ça alors j'ai ajouté le module maintenant il me dit que je dois avoir un icone dans mon dossier statique donc le dossier statique dans Nuxe tout simplement c'est le dossier public donc c'est là où vous allez rajouter votre fablican.ico votre robot.txt qui sera directement mappé sur l'URL là je vais mettre mon icone ça tombe bien j'en mets un pile là donc j'ai rajouté mon icone.png qui fait en plus 512 par 512 et je dois ajouter dans mon gitignore ce petit fichier qui sera généré c'est pour Workbox c'est le service worker donc il est déjà là et normalement c'est tout et si je veux pas l'icone je le mets à false on va voir pour ceci je vais faire Yarn je vais faire Yarn Generate donc ce qui va se passer en faisant Nuxe Generate je vais bundleer mon application pour production bah non je vais utiliser Nuxe Build tirer tirer panelize ou tirer app pour les intimes ici on va lancer le build mais ça c'est parfait si vous voulez avant de lancer en production si vous voulez analyser votre bundle sur la script il va rajouter un plugin webpack pour pouvoir visualiser vos bundles javascript ici on a avec ça vue vue routeur vue meta vue x vue comme dit le dossier store et dedans on voit qu'on a un dossier vendors qui est séparé des autres puisque c'est nos librairies externes avec vue multi-select et derrière j'ai mon app ici Nuxe qui gère le 5data et toutes ces fameuses choses super fancy j'ai mon module Workbox et j'ai ma page user index et login et ma page secret ici donc ça fait beaucoup de JS bon forcément vous n'allez pas avoir trois lignes de code dans chaque page mais voilà en gros ça génère tous ces fichiers de la script on voit que le module PWA s'est amusé à générer tous ces icônes par rapport au taille par rapport à tous les tous les OS donc là l'idée c'est que je vais régénérer parce qu'il m'a dit attention n'utilise pas ne déploie pas avec le mode Analyze puisqu'ici on vous a donné des jolis noms page ici index secret c'est pas bien pour la sécurité de votre application donc on va utiliser Nuxe Generate il va faire la même chose c'est qu'au lieu de donner des jolis noms de fichiers pour débuguer il va directement créer des haches qui vont vraiment être voilà à peu près le nom des fichiers ici vous pouvez avoir une idée mais bon pour la production c'est pas conseillé pour débuguer et ensuite il va générer chaque page donc ici comme c'est que des pages statiques on n'a pas d'enderscore de vent c'est pas des pages dynamiques il connait le nom des routes automatiquement donc il va générer toutes ces routes si on a des pages dynamiques dans la nouvelle version de Nuxe on va avoir un crawler qui va aller directement faire comme Google connaître toutes vos pages dynamiques et il nous a généré un dossier dist on y est presque après on va pouvoir manger des pizzas donc ici j'ai mon index.html je vais baisser ça et en fait on voit que j'ai un dossier login avec un index.html et ici on voit que je vais vous montrer le user index.html on voit que j'ai ma liste d'utilisateurs qui a été générée à l'instant T quand j'ai fait je vais avoir ma démo sur brandir.search.sh je vais aller avec une autre fenêtre vous allez comprendre pourquoi en HTTPS voilà j'ai mon application généré qui fonctionne donc je peux aller dans user ça fonctionne aussi si je rafraîchis en fait en gros il va appeler user index.html je peux aller dans login et je ne peux pas aller dans secret on va voir si je vais secret et je redirige sur login mais qu'est-ce qui se passe si j'essaie d'accéder à secret directement côté saveur étant donné qu'il a quand même été généré ici et bien là ce qui s'est passé c'est que comme on a essayé de générer la page et on a vu que le middleware ne nous autorisait pas à générer cette page on a tout simplement généré notre page comme une application SPA donc sans le contenu à l'intérieur donc c'est quand même protégé même en Generate et voilà donc je peux quand même y accéder j'ai mon application qui fonctionne qui est en statique et si je vais là normalement dans les audits je vais faire un audit Lighthouse qui connaît Lighthouse tout le monde pour ceux qui ne connaissent pas c'est un outil pour visualiser là où vous pouvez avoir des problèmes de performance des problèmes pour le SEO ou l'accessibilité donc là il fait son taf et il va nous donner sans rapport 3 égaux je suis en 3G voilà donc les performances sont bonnes j'ai été mauvais en accessibilité les lois practices c'est bon le SEO c'est bon et pour le SEO web app pourquoi il me dit que ce n'est pas installable et en gros là il me parle du HTTP 2 donc ça va dépendre de votre serveur forcément en Generate on ne peut pas supporter autant le HTTP 2 puisqu'on n'a pas accès au serveur si vous utilisez Netlify il va gérer le HTTP 2 pour vous si vous utilisez Nuke Start il va gérer le HTTP 2 pour vous et là forcément il me dit écoute là ton CDM que tu utilises c'est pas bon j'aurais dû mettre mon CSS direct en interne mais en gros on se retrouve avec une PWA qui a toutes les performances l'accessibility c'est propre à votre CSS et à comment vous faites votre HTML et on a tout de bon par contre j'aurais bien aimé pouvoir l'installer je vais essayer juste comme ça non si donc j'ai fait la même chose pour Nuke Smart on va directement le faire avec ici il faudra que je débugue qu'est-ce que ça va être donc vous y allez normalement en fait il va vous proposer d'installer directement l'application et ensuite vous pouvez directement l'installer sur votre Mac sur votre Windows et derrière vous avez directement une PWA qui est prête pour desktop avec Chrome ou Edge le dernier Edge enfin je sais pas encore ou sur Android si vous avez un téléphone Android et voilà pour la PWA je termine peut-être que vous avez des questions pas de questions tout le monde a faim donc pour terminer la démo est disponible ici sur nuxdemo.search.sh je vais cliquer sur ce lien pour installer sur Atinux rapidement qui nous sommes maintenant on est une équipe de 8 on a commencé j'ai commencé avec mon frère fin 2016 maintenant on est une équipe de 9 j'ai oublié de rajouter Pimli dans la team qui vient des Pays-Bas on est assez réactif sur GitHub ça nous tient le coeur quand même de gérer les issues et d'être à l'écoute des utilisateurs donc on a réussi à avoir 3% d'open issues et non on s'amuse pas à les fermer comme ça pour les pull requests on est plutôt bon je pense je suppose pour les merges après on utilise beaucoup les pull requests en interne donc dès qu'on veut modifier du code y compris moi maintenant je dois faire une pull request faire en sorte que toute la team approve afin de pouvoir la merge donc on a commis pas mal et on fait un meeting toutes les semaines là cette semaine on n'a pas pu la semaine prochaine on fait jeudi et du coup on s'appelle on a notre petit planning et sur les roadmaps y compris pour les releases on essaie de faire une major tous les 6 mois une minor tous les mois et les batchs dès que possible donc on a eu une bonne adoption sur NPM la conférence de JSConf un des co-fondateurs d'NPM a dit que Nuxe est utilisé par 5% des utilisateurs javascript c'est sympa des utilisateurs d'NPM qui font du javascript pour être précis et on a maintenant des bonnes entreprises qui utilisent Adop qui utilisent Nuxe Adop par exemple va l'utiliser pour son shop c'est encore privé ne partagez pas mais ça va être pour le shop d'Adoop.com on travaille avec eux on a Microsoft en France on a Roland Garros qui est actuellement qui est actuellement je sais pas qui utilise Nuxe JS et qui est actuellement en train de faire son tournoi et je crois qu'on a un site du Pôle emploi qui est fait avec Nuxe donc c'est super et voilà si vous voulez en savoir plus on a le Twitter le Discord si vous voulez venir chatter avec nous et on est sur GitHub si vous voulez mettre une petite star si c'est top voilà merci merci Merci.